Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle découverte sur la démo de White Quarters World War II, un jeu de Slytherin, enfin édité par Slytherin que je remercie pour nous permettre de vous présenter la démo en avant-première. Donc une démo qui sera disponible pour le Steamness Fest qui commence le 5 février jusqu'au 12 février et que je vous présente donc aujourd'hui un petit peu en avant-première. Donc qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est un jeu de tactique au tour par tour qui se joue donc comme le nom l'indique pendant la deuxième guerre mondiale plus précisément pendant le débarquement en Normandie. Le jeu complet proposera une campagne avec 9 missions pour chaque camp, donc 9 missions pour les Allemands, 9 missions pour les Anglais et 9 missions pour la France et donc qui consistera à soit pousser pendant le débarquement soit à essayer de repousser les envahisseurs pendant le débarquement n'est-ce pas ? Le jeu pourra également être jouable en multijoueur, en Remote Play Together, c'est plutôt pas mal, c'est un jeu tour par tour donc il peut tout à fait se jouer sur le même PC avec le Remote Play. Il y aura du JCJ, de la coop, il est prévu pour être assez complet. Il sera disponible en français, pour le moment la démo n'est qu'en anglais mais il sera disponible en français. Dans la démo que vous pourrez essayer, que je vais vous présenter là, il y a le tutoriel qui est déjà complet et qui fonctionne plutôt très bien et une campagne avec la première mission des Allemands. Donc nous, on va découvrir la première mission des Allemands que je vais vous présenter. Vous voyez, on aura, non pardon, pas par la France, ça me paraissait bizarre, mais non, les United States, mais c'est bien évidemment. Donc on aura les US, la Grande-Bretagne, enfin les Royaumes-Unis et l'Allemagne, 9 missions chacun. Et pendant les différentes missions, vous pourrez, entre les missions, récupérer vos unités, les faire monter de niveau, leur rajouter d'autres armements, d'autres compétences, etc. Les réparer, leur ramener des troupes si jamais il y a eu des pertes, parce que par exemple, dans les unités d'infanterie il y a plusieurs personnages, ou dans les unités de blindés, il y a les mecs qui chargent le canon, les mecs qui tirent, le mec qui conduit, etc. Vous verrez qu'il y a toute une gestion assez classique aujourd'hui de type d'armure, armure frontale, armure sur les côtés, armure derrière, etc. Mais aussi une gestion un peu moins classique des équipes qui gèrent vos véhicules, notamment. Ou éventuellement, pour les équipes de mortiers ou compagnie, ceux qui savent faire certaines choses, donc il y a des rôles. Et si vous perdez le rôle qui correspond, vous perdez votre driver, votre véhicule, il ne bouge plus. Si vous perdez votre tireur, votre véhicule, il ne tire plus. Si vous perdez l'un de vos gunners sur une artillerie qu'en a deux, vous pourrez tirer beaucoup plus lentement, beaucoup moins, etc. Donc il va être important de maintenir vos troupes et de les remplir régulièrement. Le jeu proposera un éditeur de map. Un truc assez intéressant, c'est qu'il y a un éditeur de map où vous pourrez tout faire, c'est-à-dire mettre sur votre carte les routes, les bâtiments, les machins, pour ceux qui aiment bien vraiment modder. Et pour ceux qui aiment juste faire des escarmouches, il y aura une génération automatique de maps. C'est-à-dire que vous pourrez dire, je veux 20% de plaine, 10% de bâtiment, je veux de la route, je veux X-flag à capturer sur la map, je veux des collines, etc. Vous cliquez sur générer et pouf, le jeu vous proposera une map pour une escarmouche directement utilisable. Ce qui est pas mal, personnellement, moi, je suis une tanche pour créer des maps, etc. Mais j'aime beaucoup faire des petites escarmouches comme ça sur des maps préfaites. Et du coup, ça permettra, je pense, d'ajouter de la rejouabilité pas dégueulasse au jeu. Donc, on va se lancer dans la première mission de la Germanie. Donc, l'invasion alliée. Alors, visiblement, on va se battre plutôt dans une zone urbaine. Peut-être... Ah oui, donc visiblement, vraiment, on va faire le débarquement. Donc, on va être ici, nous, en tant qu'Allemands. On peut voir la carte de plus près. Non, pas encore. Et les alliés vont débarquer. Donc, faites en sorte d'être prêts, capitaine. Les alliés ont commencé une opération massive de débarquement sur les côtes de la Normandie. D'après les informations que nous avons reçues, ils ont réussi à capturer certaines de nos fortifications côtières. Vous êtes envoyés comme renfort à une garnison du mur de l'Atlantique qui est actuellement en train de se faire attaquer par des Anglais. Donc, mettez-vous en contact avec la garnison. Détruisez, enfin... Détruisez les Anglais et reprenez la côte. Très bien. C'est parti, on y va. On va rester en difficulté par défaut. Donc, il y a différents custom standards. On va jouer sur notre précision, nos damage et la précision et le damage des ennemis. On va rester en 100%. Vous verrez que les chances de toucher, les chances de faire des dommages vont dépendre de l'armure, bien évidemment. Si on attaque un tank de face ou de dos. Et de la précision va dépendre de notre emplacement, l'état de notre gunner, par exemple. Si on est dans le bon sens, si on est en hauteur, si on est dans des forêts, enfin... Il y a pas mal de facteurs. Si on est dans des bâtiments également pour tout ce qui est de l'infanterie. Alors... Ok, donc on a été repoussé jusque dans le village déjà. Nos ennemis ne peuvent pas être autorisés à rester en Normandie, encore moins dans ce village. Donc on doit les repousser en reprenant les points. Et on a déjà eu un jour de perte inacceptable. Donc on doit faire en sorte que ça s'arrête ici. Très bien. Donc pour le moment... Donc on va avoir un système d'éclaireur dans le jeu. De découverte des ennemis, etc. C'est à dire que de base on ne voit rien. Nos personnages vont avoir une portée. Donc c'est là où ils peuvent tirer. Et une vision. Donc là on voit que par exemple, grâce à nos différents personnages... On voit que dans ces bâtiments, on a des troupes d'infanterie. Donc si c'est des véhicules, on aura une image de blindé un peu flou, fantôme, comme ça, avec un point d'interrogation. On ne saura pas ce que c'est tant qu'on ne l'aura pas identifié. Ou éventuellement, s'ils tirent, on peut l'identifier à partir de ses armes. Là, on voit qu'a priori, on a une infanterie inconnue ici, une infanterie inconnue ici. On a ici un machine gun. Et on a des raffle man ici. Donc ici, ils ont déjà pas mal percé. Donc en jaune, ce sont nos alliés. On ne les dirige pas. Mais on partage leur vision. Et éventuellement, selon les scénarios, si on s'approche, on peut peut-être prendre leur contrôle. Nous, du coup, on commence avec nos unités bleues, tout là-bas. On a quoi ? On a un Panzer III E, un Panzer III N. Donc les différents types de tanks vont avoir différentes catégories. On va avoir, comme je le disais, des équipes dans les tanks. Et si on perd certains membres de l'équipe, le tank va perdre en capacité. Et il est détruit à partir du moment où on perd tout le monde. Si toutes les personnes, toute l'équipe décède, le véhicule est détruit. En gros, ça représente les petits points de vie qui sont au-dessus. Si on en perd un certain nombre, on perd les capacités qui vont avec. Si on perd tout le monde, le véhicule est détruit. Donc ici, on a une belle armure de face, quand même un bon 70. Ça, c'est beaucoup plus léger. Donc le 3E est beaucoup plus léger. En même temps, ça se voit. Lui, il a ses grosses plaques de côté. Une belle défense. Le jeu est très beau. On peut zoomer de manière vraiment intéressante dessus. Vous verrez, alors, ça peut se désactiver parce que, bon, ça ralentit un peu l'action. Je rappelle qu'on est dans une toute première démo. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Je ne l'ai pas dit, mais le jeu est prévu pour le deuxième quarter 2024. Pas sans plus de précisions pour le moment. Et vous verrez, quand on a des phases d'action, qu'on déplace nos derniers véhicules, ou qu'on lance des attaques, etc. On voit les véhicules qui bougent, qui se mettent en position, qui tournent leurs tourelles, qui tirent. Il y a une petite vue cinématique, etc. C'est assez sympathique. On a, du coup, de l'infanterie dans des véhicules. Donc on a des soldats à l'arrière. Un machine gun ici. Un lance-flammes. Et ici, on a des éclaireurs. Ça va être probablement les plus utiles à envoyer devant rapidement, même s'ils sont un peu coincés par ce véhicule-là. Là, on a une petite auto-mitrailleuse, on va dire. Assez basique. Globalement, on sait qu'on peut avancer à peu près jusqu'ici. Eux, ils ont une assez courte vision, cela dit. Donc il pourrait y avoir des troupes là, éventuellement. Donc je pense qu'on va se déployer avec eux juste là. On a le petit déplacement de nos troupes. Qu'on peut passer, mais que je vais vous laisser pour le plaisir dans cette démo. On va débarquer ici. Donc pour le moment, on ne voit personne. On va aller se mettre juste là. Alors, du coup, ok. Donc là, visiblement, dans ce scénario, quand on s'approche des unités alliées, on va les contrôler. Excellent. Du coup, on va avoir des objectifs primaires dans les missions. qui sont ceux qu'on doit réussir pour réussir dans la mission. Et des objectifs secondaires qui ne sont pas obligatoires, mais qui en général donnent soit des bonus. Donc ici, des troupes. Soit des points supplémentaires à la fin de la mission pour dépenser entre les missions et améliorer nos troupes, etc. Ici, on va tenter de progresser un peu. Alors, c'est risqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Ok, on se prend un Overwatch. Ça va, on a pu rentrer dans la maison. Donc, en gros, toutes les unités, quand elles terminent leur tour, chaque unité, en fait, enfin, en tout cas, les unités de base, sans amélioration, ont deux attaques, qu'on voit ici, et trois attaques de réaction. Donc, les attaques, c'est celles qu'on peut utiliser pendant notre tour. Si on ne les utilise pas, si on utilise, par exemple, ces deux attaques, il ne me restera plus qu'une attaque de réaction. Les munitions sont « communes ». Et du coup, ça permet de réagir, de se mettre automatiquement en Overwatch, donc en surveillance, quand on termine le tour. Et les unités vont se mettre en Overwatch avec ce qu'il leur reste de munitions. Donc, si on n'a fait aucune attaque, on aura un Overwatch avec nos trois attaques, sinon, seulement un éventuellement, si on a fait nos deux attaques, par exemple. Et donc, on voit ici, quand on ne voit pas les troupes, elles peuvent nous prendre en embuscade, et bien sûr, elles sont découvertes au moment où elles tirent. Et maintenant qu'on l'a vu, on voit que si jamais je bouge, là, dans toutes ces cases-là, je déclenche l'Overwatch, et donc je me referais tirer dessus. Donc, malheureusement, pour le moment, je suis un petit peu trop loin avec eux pour tirer, donc on va rester planqués dans notre maison. Alors, notre maison est endommagée, on n'est pas très bien, mais c'était un risque à prendre que je voulais prendre pour voir, justement. Ici, on a des anti-tank teams, qui sont relativement bien placés s'il y a des gens qui essaient de sortir du blocos, là où de prendre la route. Et nous, l'un de nos objectifs, du coup, sera d'aller chercher rapidement ce qui est là-bas. Donc, on va envoyer notre petite voiture. Oula, les gens qui sont stressés. Est-ce que ça suffit ? Ok, ça suffit pour que je puisse progresser là. Pas dans cette maison-là, par contre, donc on va progresser de maison en maison. Ici, je pense que je peux me permettre, il y a peu de chances qu'il y ait des ennemis dans cette maison-là, vu qu'on a quand même cette ligne-là qui est prise. Ici, on pourrait bouger, mais il y a bonne chance qu'eux nous overwatchent, et que là, il y en a d'autres, et de toute façon, il faut déjà qu'on capture cette troupe-là. Ce tank serait intéressant à prendre, parce qu'il est quand même assez exposé, mais je pense qu'il est trop loin. Vraiment beaucoup trop loin, là, on a un véhicule plutôt rapide et on est au maximum de son déplacement. Alors, notre tank léger et notre tank lourd. On aurait eu notre tank lourd sur la route, pour éventuellement, il est juste hors de portée, mais on va pouvoir se mettre en overwatch si des trucs essaient de traverser ici, pour pouvoir faire des bêtises. Alors, notre camion, il peut encore avancer, mais il bloque la rue pour le moment. Du coup, notre scout. Où est-ce qu'on irait ? Drop nos scouts. Alors, les scouts ont une capacité intéressante qui permet de détecter les unités, même hors de ligne de vue, par exemple derrière un bâtiment ou ce genre de choses, ou derrière une forêt. Mais il faut d'abord les sortir de leur véhicule. Je pense qu'on va essayer de s'en servir pour aller voir ce qu'il y a par là. Oups là, j'ai passé le truc. On va les dropper dans la forêt, nos petits scouts. Et on va les faire progresser dans ce bâtiment. Non, dans la forêt. L'idéal, ce serait de prendre ce bâtiment là. Donc, avec nos machine guns. Ce serait bien si on pouvait se placer là-bas. Je pense que si je me mets ici, on va dégager un peu les camions du chemin. Parce que ce n'est même pas des camions mitrailleuses, donc ils ne servent à rien du tout. Ok, je peux les drop là. Parfait. Et du coup, est-ce qu'ils ont assez de mouvement pour aller là-bas ? Non. Quand on débarque d'un véhicule, ça bouffe la moitié du mouvement de l'unité. Embarquer et débarquer, ça coûte la moitié du mouvement. Ici, on ne peut pas aller plus loin. Donc, on va progresser avec notre petit tank par là. Pour aller se préparer éventuellement à gérer un peu. On va pivoter. Au cas où des gens décident d'arriver. Ici, on est planqué, donc on va rester par là. Mais au cas où il y a un truc qui force le passage là, même si c'est assez improbable. Et il nous reste nos Rifleman qu'on va envoyer par ici, je pense. On va essayer d'aller les renforcer parce que là, le problème des ingés là, c'est qu'ils sont... Enfin des... J'appelle ça des ingés parce que j'ai l'habitude, mais... Les Flamesrowers, ils vont être un petit peu dans le mal là. Alors on a la possibilité de tirer aveuglément si jamais on touche des unités. Par exemple, on pense qu'il y a des unités ennemies là. Mais on ne les voit pas, on peut tenter de tirer dans le tas. Si on les touche, ça fait deux fois de dégâts au moral. Puisque oui, le jeu a un système de moral qui est ici. Et qui va faire que si les unités prennent trop cher sans mourir, elles vont éventuellement se replier parce qu'elles perdent du moral. Donc, nos machine guns ont encore du mouvement, mais je n'ai pas envie de les exposer plus que ça. Cela dit, si je les mets derrière ici, elles seront plutôt bien cachées. Donc on récupère cette équipe anti-tank, mais elle ne peut pas se déplacer sinon... Elle va déclencher l'Overwatch. On voit, on passe sur l'Overwatch à chaque fois. Ces Flamesrowers là, ils ne bougent pas. Donc c'est pas mal parce que dans la fenêtre d'unité, à chaque fois, on a, s'il vous reste une petite botte, c'est que l'unité peut encore bouger. S'il vous reste une petite munition, c'est que l'unité peut encore tirer. Donc globalement, là, à part les camions qui vont rester là où ils sont un peu cachés, et les unités qui ne peuvent pas bouger, on est globalement... On a globalement terminé, donc on va devoir leur laisser le premier tir. Alors ils vont essayer de se débarrasser de nos potes, ils sont en plus relativement mal mis. Ils sont dans les maisons vraiment en ruine, donc... Donc là vous voyez, ils ripostent avec leurs actions, mais forcément, bah, vu qu'ils ont... Et eux se replient, intéressant. Mais ils vont utiliser leur deuxième attaque, je pense, pour finir cette unité là. 3 hits, c'est fini. C'est le Destroyed. Ici, ils tirent là-bas, ok. Là on est un peu mieux, dans une maison un peu plus efficace, ils nous ont raté. Donc là vous voyez, on ne savait pas ce que c'est que cette unité, mais vu qu'elle nous a mitraillé, on sait désormais que c'est une machine gun. Ouais, il nous a touché un mec. Alors on peut, quand on tire sur les gens, on peut rater, écorcher, toucher ou critique. C'est classique. Oula, alors là c'est peut-être un peu plus violent là. Ok, ils nous ont raté aussi. Et nous, on arrive à leur mettre un petit tir, très bien. Donc ici, c'est encore une machine gun, visiblement. Ah non, c'est notre allié qui tire dessus, ok. On ne sait pas ce que c'est encore. Ils ne ripostent pas. Donc c'est peut-être des Rifleman ou des Flamthrowers qui sont trop loin pour riposter. Ici, ils tirent sur la machine gun, c'est plutôt un bon choix. Bon après, ils ripostent malheureusement. Ok, donc il veut qu'on prenne les réserves de carburant qui sont stratégiquement placées tout près de la plage. On peut choisir de les détruire. D'ailleurs, visiblement, il faut qu'on les détruise. Pourquoi pas. Alors ici, on va progresser un petit peu. Donc le scout, ça me fait trois tuiles autour. Donc ce n'est pas forcément utile. On sait qu'il n'y a plus rien dans ce bâtiment. Il n'y a personne dans ce bâtiment. Ce qui est, ma foi, parfait. Alors là, vous voyez, je ne prends pas d'Overwatch avec lui parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut en fait pour... pour me blesser. Donc il y a un truc qu'on peut faire quand il y a des unités en Overwatch. C'est que si on leur tire dessus, ça désactive leur capacité à faire des Overwatch en fait. Là, si vous voyez, si je reprends mon unité d'éclaireur, je peux me déplacer. Ils ne me tirent plus dessus parce qu'ils se sont pris en Overwatch. Donc là, du coup, nous, on peut tenter de sortir par là. Cette unité-là ne nous a pas tiré dessus donc elle est certainement très loin. Et on leur crame la tronche. Donc 100% de chance de faire trois blessures comme ils sont trois. Ils devraient les tuer, ils ne riposteront pas. Parfait. Et du coup, par contre, on est un peu à poil là. Je ne pense pas qu'on puisse rentrer dans le... On va tester. Est-ce qu'on peut rentrer... Ouais, ça ne prend pas feu. On a progressé un peu sur ce flanc-là, c'est excellent. On va progresser avec l'autre unité. Alors ici, du coup... Est-ce que je prends ce bâtiment ? Est-ce que ma machine gun peut y aller ? Non, ma machine gun est beaucoup trop lente. Donc on va prendre ce bâtiment-là avec notre... rifleman. On est trop loin pour tirer sur ceux-là. Ici, on peut aller jusqu'ici. L'anti-tank va peut-être pouvoir tirer sur ce truc. Non, ils sont trop loin. Ils sont trop loin. La machine gun, du coup... Elle va pouvoir prendre cette maison. Peut-être cette ruine-là... Non, elle ne peut pas. Ils sont vraiment plus lents, les machine gun. Attack range... Ouais, 3 points de mouvement. Bon, après, c'est une machine gun. Du coup, là... Il faudrait qu'on aille prendre ce truc. On va mettre notre tank ici. Se tourner. Il nous reste une attaque, mais on n'a personne à attaquer visiblement. Est-ce que j'expose mes scouts ? On va exposer les scouts. Il y a certainement du monde là-bas. C'est obligé. C'est obligé. Mais on est quand même couverts par lui. Vous voyez, je n'ai tiré qu'une seule fois. Donc j'ai deux tiers d'Overwatch potentiel. Ce qui n'est pas si mal. Alors, est-ce que je peux me pointer là avec eux pour capturer les unités ? Un peu comme un gros sac. Je suis prépare de rencontrer les Tommys en direct. Ok, donc on a récupéré un maximum d'unités. Ce qui est parfait. Alors là, eux, ils ont des armes visiblement en tant qu'à courte portée. Donc si je me mets vraiment tout près, ils peuvent m'allumer. Et ici, 37%, 25%. On va commencer à amoindrir un petit peu le bâtiment là. Parce qu'après tout, pourquoi pas. On a fait un graze, un miss. Mais le bâtiment a pris un peu cher. On est passé à 37% de chance de toucher avec notre machine gun. Allons-y. Ok, ils sont démoralisés. C'est excellent. Ils vont riposter. Ils nous ratent. Donc là, ils ne peuvent plus riposter. On a 41% de chance de toucher désormais. A chaque fois qu'on tire dessus, même si on les rate, ils perdent du moral. Et au bout d'un moment, à force de perdre du moral, ils vont devoir se replier. Si vous voyez, ils sont à 16. Il ne reste plus qu'un mec. On est plutôt pas mal. On va reculer ça pour pas qu'il se fasse allumer et qu'éventuellement, il explose et qu'il foute la merde. Et sur ce flanc, je pense que je vais avancer un peu. Je pourrais le mettre là, lui. Dans le square, là. Je vais progresser un peu avec lui. Et me mettre en overwatch sur cette zone-là. Pour bloquer un peu les gens qui voudraient avancer. Alors, vous, du coup, vous avez fait le taf. Alors, eux, est-ce que j'avance avec eux ? Non, il y a encore eux qui sont pas... Qui ont pas terminé de bosser. Vous êtes où, vous ? Ah oui, je vous avais récupéré ici, très bien. Donc vous, vous l'avez progressé dans le petit square, par contre. Il y a peut-être du monde ici, mais c'est pas dit. Donc en avant. On va essayer d'ailleurs prendre ce drapeau. Eux, visiblement, ont une portée de tir assez faible. Donc c'est plutôt pas mal. Notre petite auto-mitrailleuse. Qui a un sacré mouvement, elle aussi. On pourrait l'envoyer en renfort, là. Donc ça reste du l'élever, hein. Elle est quand même capable d'allumer un peu de l'infanterie. Planquer derrière son petit... Tu peux pas retâter, toi. D'accord. Alors, les unités ont différents types. Elle a 15 partout et elle peut pas tourner sur elle-même pour mieux se placer. Par contre, elle a la possibilité de lancer du fumigène. Excellent. Donc on peut lancer un fumigène si on veut éviter de se faire tirer dessus. Et là, on a notre petit char léger qui va également progresser par là. Alors j'en ai pas parlé ici, mais on a différentes capacités de quartier général. Comme le veut l'expression indiquée. Une unité qui nous permet de rallier quelqu'un. Donc on donne instantanément 50 de morale à une unité. Après, on a 3 tours de cooldown. Une unité qui permet de renforcer un truc mort. Donc par exemple, si je l'utilisais sur lui, instantanément, ça lui donnerait son unité perdue. Par contre, il y a 4 tours de cooldown. On peut faire un truc d'artillerie. Celui-là, je l'ai pas utilisé pendant le tuto. Et on peut faire la même, mais avec du smoke. Donc très bien. Pour le moment, c'est pas trop le sujet. Il nous reste lui qui a du mouvement. Ouais, mais on a pas trop d'intérêt. Si je m'avance trop près là. Déjà, je suis presque trop près. Je vais me reculer ici. Est-ce que si eux, ils décident de bouger en fait, juste en restant dans le bâtiment, ils peuvent me balancer des grenettes sur la tronche ? On a des flamstrowers ici. Et après, c'est les camions. Les camions, on a pas grand-chose à faire avec eux. On va éviter de les envoyer en éclaireur se faire buter. Ça serait une option, mais... Donc eux, ils ont repris le bâtiment là. Ok, là, ils ont raté. On va riposter. On a réussi à en shooter. Un, deux, excellent. Bien, nos unités sont plutôt efficaces. Ah ! Ici, vous voyez, on a spoté une unité qui bougeait. Donc on a droit à un Overwatch. Oh, alors là, c'est l'échec critique pour elle, je crains. Elle tire sur notre scout. Pas cool. Ah, ça les a pas tués. On riposte. Ok. Là, ça commence à bouger. Les unités généralisent pour le moment. Ok, on les a vues. On essaye de terminer cette unité-là. Elle nous riposte dessus une fois, mais normalement, il n'y a qu'une seule riposte. Ok, ils ont terminé cette unité. Très bien. Je ne sais pas si on va pousser jusque-là pour récupérer cette unité-là. Quoique, il y a un drapeau là. Il faut qu'on prenne quel drapeau, ce drapeau-là, ce drapeau-là. Ok, c'est ceux qui sont en jaune qu'on doit prendre. C'est ceux-là la priorité. Donc ici, dès qu'on bouge, on va se prendre un Overwatch. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des renforts-là. Voilà. Pour récupérer cette unité-là. Et donc ici, on a 68%. Alors, ouais, ok. Je me disais que c'était toujours à 0 sur 2 les fuel tanks, mais non. Du coup... Ah oui. Le drapeau là-bas, c'est un fuel tank à détruire. Ok, d'accord. Donc on a quand même intérêt à progresser par là-bas. Déjà, on va essayer de se débarrasser d'eux. Voilà. On va pouvoir progresser un peu comme ça. On y va avec les scouts. Elle arrache. Parce qu'on est comme ça, on prend des risques. Ok, parfait. Le petit char va commencer à progresser par là. Alors, ça peut être risqué parce que s'il y a des trucs dans la forêt, Meno Scouts les aurait vus normalement. Par contre, on va se tourner dans cette direction-là. Ok, ici, on voit qu'on déclenche des Overwatch tout là à cause de ces enfoirés. On va demander un petit barrage d'artillerie. Sur ces bâtiments-là. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Je ne sais pas comment... Ah non, pardon. C'est clic droit. Comme ça. Alors, on les a ratés, mais normalement, ça devrait suffire. Voilà. Ça suffit à ce qu'ils ne déclenchent plus d'Overwatch. Ce qui veut dire qu'on peut venir suffisamment proche. Alors, vu les zones de tir, si on vient là, on pourra toucher celui-là. Et après, si on vient là, on pourra toucher celui-là. On va quand même rester un peu derrière les bâtiments. On y va avec nos mecs. Alors, on en tue trois. Ok, c'était une anti-tank team, ça. On était planqués ici. Excellent. Démoralisés et détruits. On ne voit plus personne derrière, par contre. C'est embêtant. Est-ce qu'ils ont été détruits ? Si je me tourne. Est-ce que vous pouvez avancer jusque-là, vous, pour voir ? Ah oui, non. On les revoit. Ok. Parce qu'ici, on avait une vue. Alors que comme là, on s'est planqués derrière le bâtiment, on ne les voit pas. Par contre, on va faire trois morts. Ce qui ne suffira pas à les tuer. Il nous faudrait donc une possibilité supplémentaire de les allumer. Un, deux, trois, quatre, cinq. Non, on n'a que quatre. Donc, on ne pourra pas aller dans ce bâtiment à la place des ingés. Si on se met ici, on ne les voit pas. Si on se met ici, on ne les voit pas. Si on se met ici, on les voit. Si on se met ici, on les voit. On a un petit fil rouge, excusez-moi. On va les envoyer là, eux. Pour amolir un peu l'ennemi, comme on dit. 58% de chance, pas idéal. Mais si on peut en tuer un ou deux, ce sera suffisant. Ok, on est posté. Ils sont déjà un de moins. On est un petit peu plus à couvert. Ils nous ont raté. Excellent. Un mort de plus. Bon, ce n'est pas idéal. Mais il faudrait que le lance-flamme a 100% de chance de toucher. Ce qui n'est pas déconnant, c'est un lance-flamme. C'est plutôt pas mal. On va se mettre là. Bon, on est un peu exposé vis-à-vis du débarquement avec nos lance-flamme. Mais bon, s'ils font le taf, on ne va pas s'en plaindre. Allez, bim. Ça fait déjà moins de tomise. Donc là, on n'a pas pris le drapeau parce qu'il faut qu'on se mette vraiment dessus pour le prendre. Ici, du coup, visiblement, il n'y a rien. Donc on va avancer avec notre petite infanterie, prendre ce drapeau. On reprend le village. Excellent. Il est devenu à nos couleurs. Tac, tac, tac. On ne peut pas aller plus loin. Ici, il nous reste ça à tuer et puis le truc plus loin là-bas. Donc avec lui, on déclenche zéro Overwatch avec ce char. Ils n'ont pas du tout les capacités de nous taper. Donc, on sait qu'il y a potentiellement d'autres unités qui ont progressé par là. On va voir comment on gère ça. Ici, on a notre machine gun qui pourrait venir ici. On serait un peu exposés. On serait quand même dans un couvert. Et en plus, ils ne peuvent pas riposter. On a 36% de chances de toucher. C'est pas ouf. C'est joué. Excellent. Ce qui veut dire que là, on se tourne face à là. Et du coup, on va balancer un petit tir. Ça ne mange pas de pain. 3 hits. Excellent. On va rester tourné de ce côté-là pour le moment avec lui. Là, je ne peux pas envoyer mon camion suffisamment prêt pour le capturer. Si je le mets là. Je ne pense pas que ça suffira. Non. Non, 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 non. Ok. Ce n'est pas très grave. On progresse. Toi... Ah, tu ne peux pas rouler ici. Ah, il y a une fontaine en plein milieu. Il y a une fontaine en plein milieu. Du coup, je pense qu'on va t'envoyer là. La petite auto-mitrailleuse face au front de mer, là. Plutôt... Plutôt très bien. Ici, on va aller prendre ce bâtiment. Avec notre anti-tank team. Parce que, étrangement, je ne suis pas convaincu qu'ils vont se laisser faire comme ça. Alors, là, il nous reste du mouvement avec toi. Alors, toi, du coup... Ah non, ça ne vaut pas la peine que je t'envoie là-bas. Il y en a déjà ce tank-là qui est parti pour faire le taf. On va t'envoyer ici, pareil, dans la rue, bien en face. Alors, c'est un tank léger. Mais si jamais il y a des petits rigolos qui tentent de passer, là, on peut se les faire. Qui peut bouger à part les camions ? Plus personne. Ok. Et bien, c'est parti. On passe le tour. Ici, on a été repéré. On ne sait pas par quoi. Alors, on peut dézoomer de manière assez intéressante. Ici, on va prendre le drapeau qui est là. Mais je pense que c'est juste l'objectif. Ce n'est pas vraiment un truc à prendre. Si, c'est un truc à prendre quand même. On va poser nos scouts là. Visiblement, il y a un ennemi là. Il nous tire dessus depuis notre blocos. Il nous rate. On se défend. On les rate aussi. Qui est très bien. Ils nous ont touchés cette fois. A 62%, on peut peut-être les toucher un peu. On les rate de nouveau. Et ils nous retouchent. Et donc, les scouts, ils ne sont pas tout à fait comme j'aimerais qu'ils soient, on va dire. Ok. Ici, on va avancer avec notre char jusque là pour prendre ce truc. On voit des troupes. Excellent. Là, on ne peut pas aller prendre ça. Donc, je pense qu'on va temporiser un peu. Peut-être en se foutant dans la... dans la broussaille là. Ça ne compte pas comme une broussaille on dirait. Tant pis, c'est comme ça. Vous, prenez-moi ce bâtiment. On va nettoyer le village. Le dernier point est là-bas. Donc, on a encore potentiel à progresser. Ici, on va s'arrêter à côté d'eux pour les capturer. Si ça marche toujours. Ouais, ça marche toujours. Excellent. On a spoté une unité ici. Intéressant. Toi, tu ne peux rien faire. Ok. Ici, par contre, on peut aller prendre ce bâtiment. Donc là, on ne sait pas. Ça peut être tout à fait une unité anti-tank qui veut nous péter les fesses. Mais ils ne sont pas dans un bâtiment. Ils sont à découvert. Ce qui veut dire qu'avec nos machine guns... Ah, on n'a que 55%. C'est du rifleman de base. On les rate. Magnifique. Et là, on en touche d'eux. C'est pas si mal. Ils sont démoralisés. Et du coup, avec notre tank... Si on vient là... On a spoté une autre unité. Donc on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas nos chances de toucher. On sait qu'ici, par contre, on a 50% de chances de toucher. On va se tourner. Essayer de se débarrasser d'eux. Avant qu'ils se mettent dans un... Dans un bâtiment. Et du coup, on va rester ici pour surveiller le mouvement de ceux-là. Et essayer d'aller s'occuper de ce truc. Donc là, pour l'instant, eux, on ne les a pas capturés malheureusement. On ne peut pas le faire. En vrai. Ici, on va progresser jusque là. On a une bonne portée. Si on se mettait par là, on pourrait shooter ce genre de troupes. Très très bonne portée, ce petit Panzer IIIe là. Plus élevé que le gros. Il est plus léger, mais il tire plus loin. Très bien. Ça me convient plutôt bien. Alors. Ici. On a nos Machine Guns à l'arrière. Ils ne peuvent pas prendre ce bâtiment. Mais on peut les avancer jusque là, déjà. L'Anti-Tank Team. Pas vraiment utile pour le moment. Il serait bien qu'elle aille dans ce bâtiment, en vrai. On aurait probablement une meilleure vision sur la plage. Parfait. Vous, vous allez nulle part. Toi pareil, tu restes ici. La petite auto-mitrailleuse, je pense qu'on va la laisser là. On peut peut-être mettre la même là plutôt. Comme ça, on a vraiment une belle couverture sur ce qui pourrait essayer de venir renforcer par là. Ce point là n'est pas du tout sécurisé. On le couvre un peu avec nos mitrailleuses, mais c'est encore pas du tout sécurisé. Nos scouts ! Donc ils ont pris un peu cher. Eux n'ont absolument rien souffert. Ils vont devoir faire avec. Ils vont devoir faire avec. En attendant qu'on leur envoie potentiellement du renfort. C'est parti. Ok. Parfait. On a réussi à choper des mecs à découvert. Excellent. Ils riposent sur notre petite auto-mitrailleuse. Parfait. Alors les transitions d'image, c'est encore un petit peu brutal. Mais franchement, c'est assez plaisant à regarder. Ça met un petit côté cinématique vraiment pas dégueu. On voit qu'on a perdu visiblement un passager. Il y avait une vide cassée et du sang sur notre... Oh ! Là, ils nous prennent de flanc. Il n'y avait personne pour les choper. C'est la riposte. On les rate. Et on les rate de justesse de nouveau. Ici. Là, tu vois, ils ont désactivé l'Overwatch de ce tank-là. Pourquoi ils tiraient sur ce tank-là ? Parce que du coup, ils ont pu avancer sans se faire tirer dessus. Ce qui est plutôt très bien joué. Et prendre du coup le... Le blocos. Alors, on devra déclencher l'Overwatch, non ? Ouais. Bim. On les rate dans la pampa. On les re-rate. Très bien. Ah ! Nos scouts qui sont... Plutôt mauvais, hein. Très honnêtement. Alors, s'ils se rapprochent assez, ils peuvent tenter un assaut à la main. Et nos scouts vont pas faire le poids, je pense. Ouais. Carrément pas, effectivement. Ok. On s'est fait prendre de flanc sur un peu tous les côtés. Il y en a quoi ? Ici, on a des gunners. On pourra les mettre là. Pour se débarrasser de ces importuns. On pourra aussi envoyer nos... Nos lance-flammes. C'est peut-être plus adéquat, en fait. Ils sont trois. On leur crame la tronche. Nickel. Ça s'est fait. On va probablement perdre le truc de... De carburant, mais... Alors, est-ce que je peux déjà tirer ici ? Je peux tirer ici. Parfait. Alors, quand on fait un tir de suppression... Donc, on tire sur un truc... On sait pas vraiment s'il y a quelque chose. Ou genre une zone, comme on a fait là. Ça nous consomme nos deux munitions. Donc là, on est déjà un peu à bout. Ça veut dire qu'on peut se pointer là. Pour capturer cette troupe. Qui pourra peut-être prendre... Ouais, parfait. On va pouvoir prendre ce bâtiment. On se prend un Overwatch, mais on est dans notre bâtiment. Ils sont à poil. Ils nous ont quand même mis deux tirs. Les salauds. Et on les rate. Ok. On a fait quelques beaux tirs au début, mais là... Ça devient plus compliqué. On va reculer avec le char, parce que... S'il s'approche trop près et qu'il nous balance des grenades, ça va être désagréable. Par contre, bien sûr, on va se retourner vers eux. Voilà. Très bien. Ici, s'ils essaient de passer, ils passeront dans notre angle de tir. Si on se met là, on aura un angle de tir. On va plutôt aller dans cette maison, je pense. Il faut qu'on prenne ce flag pour gagner la mission. Alors, il y a un autre truc que je vais vous montrer avant qu'on termine la mission. C'est la gestion des unités. Donc, on peut... Chaque unité, en fait, va avoir des niveaux qui vont nous permettre de débloquer des compétences. Donc, pour l'instant, il y en a relativement peu. On peut, par exemple, augmenter son moral, augmenter la précision, etc. Mais, il y en aura potentiellement plus à la suite. Après, on pourra leur mettre des héros entre les missions. Donc, des gens qui se sont distingués ou qui donnent des capacités spéciales. Et puis, on a une petite possibilité aussi de customiser les troupes. Donc, en leur mettant différentes couleurs. Il y en a quand même un certain nombre avec les petits flags, mais rien ne nous empêche de mettre des trucs qu'on a envie. On peut aussi jouer sur plein de choses. La saturation, la luminosité, la taille du tealing, etc. Donc, ils ont prévu plein de petits trucs assez rigolos. On peut renommer nos unités. Ce qui est assez sympa aussi. Ça permettra d'éventuellement en let's play ou de donner un petit peu plus de personnalité aux unités. Donc, il y a quand même pas mal de trucs prévus qui sont assez sympas, je trouve. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Non, on ne peut pas aller jusque-là. Et toi ? Non, il faudrait que tu fasses tout le tour avec ton... On va la remettre sur la route, elle. Pour éventuellement pouvoir... S'occuper de... De gérer après. Donc, il nous reste eux, là. Ici, on pourrait venir jusque-là. Pour allumer un peu ces cons. Ça me plairait assez, en vrai. C'est risqué si jamais il y a un Overwatch avec une anti-tank pinquée quelque part, mais... Non, ça va. 38% de chances seulement de détoucher, là. Ouais, on a un angle un peu mirandique. Ok, on en touche un. C'est déjà ça. On va prendre notre deuxième tir. Et on se rate. Ok. C'est noté. C'est noté. Donc ici. Vous, vous avez déjà bougé, du coup. Là, on pourrait tirer sur eux pour désactiver leur Overwatch. C'est parti. On a touché un. Plutôt pas mal. On tente. Un deuxième touche. Parfait. Et du coup, là, maintenant, on peut avancer avec nos lance-flammes. Ah, pourquoi ils se sont arrêtés ? On a spoté un truc. Non, j'ai pas l'impression. Et on leur crame la tronche. Par contre, on en fait que deux morts, cette fois. Ils sont dans leur blocos. Donc ils vont y poster. Alors qu'on est à terre à découvert. Allez, 28% de chance, ici. On rate. On retente. Au pire, ils perdent du moral, hein. Ici, on va commencer à se diriger par là-bas avec eux. Pour éventuellement soutenir. Parce que les scouts, là, ils sont dans le mal. On n'a pas encore récupéré notre truc de renfort, hein. Donc, malheureusement, on est un peu coincé là-dessus. Ici, on est à peu près prêt. On a notre anti-tank team qui pourrait bouger, mais qui est plutôt bien là-où elle est. Ce tank-là qui pourrait se déplacer également. Pourquoi pas, on va gagner un petit peu de place. On va se tourner comme ça. Voilà. On a des riflemen, ici. Mais on ne peut pas les amener faire un assaut. Alors, eux, ils vont souffrir. Je crains, malheureusement. Enfin, encore qu'eux. Il n'y a plus qu'un mec ici. Donc, ça pourrait le faire. On va se déplacer là. Pour éventuellement laisser la place à eux. Voilà, très bien. Et on passe le tour. Ok, il a tiré sur eux. Intéressant. En même temps, ils ne peuvent pas riposer. C'est vrai que s'ils tirent sur eux, ils ne peuvent pas nous tuer parce qu'ils n'en tuent forcément qu'un seul. Et si on riposte, on leur crame la tronche. Alors là, c'est où la bataille ? C'est ici. Ils ont détruit nos scouts et pris ce chat. Ce Glokos. Pas très grave. Ici, on n'arrive pas à les avoir. Ils sont planqués dans leur tournesol. Après, c'est vrai que techniquement, les tournesols, c'est plus grand qu'un homme. Donc, on ne les voit pas. Overwatch, bim. Là, ils ont traversé à découvert après avoir pris le Glokos. Et c'était une idée de merde. Oula. Je pense qu'ils ont tenté un assaut sur nos ingés, mais ça s'est mal passé. Il y a encore des gens qui débarquent, donc il faut qu'on aille prendre le drapeau. Je pense que sur cette mission, plus on attend, plus il y a des gens qui débarquent. Mais en vrai, on l'a gagné. C'est bien fait. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'était votre première fois en face aux Tommys. Vous verrez, ils ne sont pas aussi costauds que les Russes, mais certainement plus glissants. Ils sont pas aussi costauds que les Russes, mais beaucoup plus glissants. C'est bien. Nous devons garder ce que nous avons. Le support sera bientôt là. Les Tanks Tommys viennent sur l'endroit. Ils nous battraient si nous ne les détruirent. Les Tanks Tommys viennent sur l'endroit. Je pense que nos ingés dans le Blockos seront très bien. Si on ne meurt pas des Overwatch. Et bah, c'est mal barré. C'est mal barré. Qu'est-ce qu'on a pour gérer du tank ici ? Pas grand chose. Là, quoi que c'est du tank très léger. Ici, on a 15 d'AP, c'est pas ouf. Ça, c'est notre tank lourd. On va le mettre là. Par contre, on tire à 7, il tire à 8. Ils peuvent nous tirer dessus sans qu'on puisse riposter. Ce qui est embêtant, on ne va pas se le cacher. On va tenter d'avancer là avec notre tank léger pour prendre un peu de flanc. Il ne riposte pas. On se rate. Vu toutes ces zones là, je pense que eux, c'est des anti-tanks par contre. Ce qui est problématique. Potentiellement. Alors ici, on ne peut pas avancer des masses. Ici, on pourrait progresser jusque dans cette maison là. Et après, avancer pour prendre le blocos au prochain tour. Ici, on va reculer et prendre ça. Donc, il faut tenir les points pendant deux tours. Celui-là va être plus compliqué que les autres à tenir. Donc. Il serait bien qu'on arrive à se débarrasser de ces cons. Il n'y a pas moyen. Fantastique. Ici, on va avancer avec eux. Ils sont tout seuls. Mais. J'aimerais mettre ma mitrailleuse derrière là. Voilà. Très bien. Là, on va être capable de les allumer. 46%. Ils sont sacrés couverts les cons. Encore ratés. Mais leur morale commence à flancher. Par contre, ils arrivent à nous toucher de ouf. Ah, ça y est. Là, c'est le beau tir là. Il s'enfuit. Donc, quand il s'enfuit, il recule d'une case automatique. 63% de chance. Ils sont en déroute. Donc, quand il s'enfuit, il recule d'une case automatiquement. Et la prochaine attaque qu'ils prennent, ils sont automatiquement en déroute. Ce qui fait qu'ils quittent le champ de bataille, tout simplement. Donc, ici, où est-ce qu'on pourrait venir soutenir avec notre petite automitrailleuse ? On va juste avancer là, je pense. On ne va pas se lancer dans des charges héroïques. Ouais, j'ai bien fait parce qu'eux, ils nous auraient allumés sinon. Là, on a un scout avec eux. J'ai même pas fait gaffe qu'on pouvait scout avec cette unité là. C'est cool. Ici, on va se tourner par là pour mettre notre meilleur blindage face à eux. On n'a pas eu de renfort. Non. On a juste nos petits camions là. Qui pourraient éventuellement servir à déclencher des overwatch. Mais ce serait pas très très gentil. Toi, t'es en place. Toi, t'es en place. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que j'avancerais pas quand même ? Parce que je suis quand même beaucoup plus lourd qu'eux. Je pense que je vais déclencher un overwatch. Voilà. Zéro crit, deflected. Ah, il m'en faut un deuxième pour pouvoir tirer. Dommage. Mais au moins on se prend dans le blindage de face. Excellent. Et là par contre, nous on lui fait 1-2. Eh ouais, ça fait plus mal hein. On va le poster. On a fait un graze. Et il ne peut plus le poster. Un deuxième graze. C'est déjà ça. C'est déjà ça, on va dire. Alors, est-ce que ça vaut le coup que j'avance ? Franchement là, eux j'aimerais bien les échanger. Encore que... Bah, parce que là, de toute façon on a ce tank qui empêche un peu l'infanterie de passer. Mais eux, ils ne peuvent pas marcher dans la pampa visiblement. On va les mettre ici. Et là, on va gagner une casse pour commencer à se placer pour shooter ces trucs là à l'anti-tank. Allez, c'est parti. Oula, petit lag, excusez-moi. Ils se replient eux ? Non, ils ont essayé d'avancer. Ils avancent par là, ok. Ils ont pris la tranchée. Ils tirent sur notre automitrailleuse. J'ai pas trop vu le résultat du coup. Alors là. Ok, ils se déplacent par là, pourquoi pas. On va avoir un tir de côté. C'est pas dégueulasse. Du coup, il arrive à nous faire des dégâts. Là, ils nous tire dessus pour arrêter notre Overwatch. Lui, maintenant, peut avancer et tirer. Ah là, il tire sur nos mecs derrière. Je ne voulais pas venir ça. C'est bien joué. Ok, on lui tire dessus au lance-flamme. Ça ne fait pas grand chose. Donc on a fait aucune action avec lui. Donc il va pouvoir tirer trois fois. Mais je ne suis pas convaincu. Ah si, on arrive quand même à les cramer un peu. Excellent. Alors là, ils se sont mis à portée de nos anti-tank team. On va aller défoncer. Là, on est tout seul. Mais on fait le taf. On spot l'ennemi. On va dire que ça fait le taf. On se fait défoncer du coup. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce que c'est de l'anti-tank ? J'ai peur que ce soit de l'anti-tank. Il faut qu'on replie ce tank là. Il est beaucoup trop exposé. C'est très bon par contre. Deux morts automatiques là. Vu qu'on n'a fait aucune action, on va pouvoir l'overwatch un max. Après, il n'a pas le choix. S'il veut lancer l'assaut sur ce truc là, il est obligé d'affronter mes lance-flammes. Ok. Du coup, ici, il y a potentiellement du monde. On va essayer d'avancer avec lui pour spot l'ennemi. Ok, ils sont restés dans la pampa. C'est plutôt pas mal. Donc on va avancer avec eux. On se prend un overwatch. Ça va. On s'est quand même pris un tir. On est trop loin pour leur tirer dessus avec eux. Sérieux, on a 23% de chance de les toucher et eux 63. Ouh, j'ai peut-être été un petit peu rapide là. Ouais, j'ai été carrément un peu trop rapide. Ok. La grosse forêt là est extrêmement violente on va dire. Là on peut tirer dessus mais ils peuvent nous faire un peu mal. du coup ici, si on se tourne dans les voies. Non. On a vraiment une vision de merde avec cette unité. Par contre, si on recule, il y a quelque chose qui nous tire dessus. Bon. Alors, voyons voir. On se met là. Avec nos anti-tanks. 2 à 5, c'est excellent. Bim ! Voilà, parfait. Et avec toi du coup, on peut venir se mettre de côté. Et alors là, tu vas manger chaud. Par contre, on a que 51% de chance de le toucher. C'est pas très bon. On le touche. Et il riposte. Il est donc pas mort. Deux hits, c'est pas mal. Ah, et on a perdu un loader. Donc on a plus qu'un seul... Attends, il nous a détruit un loader. On a plus qu'un tir en fait. Ça c'est bien dommage. On peut aller dans la forêt là et il est cramé à mort. On peut toujours se reposer sur les anglais pour faire des tanks inférieurs. On peut toujours se reposer sur les anglais pour faire des tanks inférieurs. Ok, bah du coup, on va arrêter cette présentation de la démo là. Je pense que vous avez un peu vu le gameplay. La mission est quand même assez longue et donc il y en aura 9 comme ça pour chaque faction. Donc il y a quand même pas mal de jouabilité sur le jeu. Vous pourrez essayer la démo, je le rappelle, à partir du 5 février pour le Steam Nextfax. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde !